... Bonjour à vous, chers usagers de la route et internautes. Bienvenue dans notre nouvelle émission Face à nous. Émission qui répondra à toutes vos préoccupations, toutes vos questions posées sur nos différents réseaux sociaux, notamment sur notre page Facebook KepuxAfrique. Aujourd'hui, nous recevons un invité, non pas des moindres, un invité de la maison KepuxAfrique, M. Edi Wénien, qui répondra à toutes vos préoccupations liées à la plateforme CGI Digital et à son bon fonctionnement. M. Edi Wénien, bonjour. Bonjour Fatime. Est-ce que vous pouvez vous présenter aujourd'hui à nos internautes et nos usagers de la route ? Bien sûr, je suis M. Wénien Hedi, chef des services, projet organisationnel et innovation, à la transformation digitale chez KepuxAfrique. Seriez-vous disposé aujourd'hui, M. Wénien, à apporter des réponses aux questions des usagers de la route relativement au CGI Digital et à son bon fonctionnement ? Bien sûr, c'est un honneur pour moi. Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le CGI Digital ? Et aussi une deuxième question, est-ce que le CGI Digital fonctionne ? Alors, le CGI Digital, c'est une plateforme web, disons une application web, mise à la disposition des usagers de la route par KepuxAfrique, l'opérateur technique du ministère des Transports. En ce qui concerne son fonctionnement, alors je peux garantir que le CGI Digital fonctionne à merveille, sans problème. Dans ce cas-là, aujourd'hui, quelles sont les fonctionnalités du CGI Digital, de la plateforme ? Alors, sur la plateforme, on retrouve plusieurs fonctionnalités, notamment les demandes de formalité en ligne, le paiement des contraventions avec l'avènement de la vidéorébalisation et la consultation même de vos permis de conduit, le nombre de points retirés, le capital restant sur vos permis de conduit. Ou si vous avez la possibilité de payer vos différentes formalités en ligne. Sans plus tarder, chers internautes, nous allons répondre directement aux questions posées par les différents usagers de la route. La première question, elle nous vient de M. Guy Cédric Conant, qui dit « Le site ne fonctionne pas ». Il est rejoint par M. Pakom Yaoukouakou, qui dit « Votre site est fermé ». Et aussi par Taremon Djibi, qui dit également « Le site est très compliqué ». Qu'avez-vous à répondre à ces trois personnes ? En ce qui concerne le fonctionnement du CGE digital, je peux répondre que le CGE digital fonctionne normalement. Ce qu'il faut rappeler, ou ce qu'on constate, c'est des problèmes au niveau de la connectivité, Internet, qui parfois vacillent. Ce qui est tout à fait normal. Très bien. Et qu'est-ce que vous répondez à la question « Le site est très compliqué ». En ce qui concerne le site est très compliqué, bon, après, ça dépend de l'utilisateur. Nous, maintenant, au sein de l'équipe de l'Afrique de Campagne, pour informer, sensibiliser comment est-ce qu'il faut utiliser la plateforme, vu que tout le monde n'est pas actif ou acteur de technologie. Mais je peux rassurer que notre service communication s'occupe de tout ça. Très bien. Nous allons venir à la deuxième question, qui nous vient de Axel Seka, qui nous dit « J'ai fait ma demande pour l'édition du permis de conduire et je suis en phase en attente de délivrance. J'aimerais savoir s'il est temps d'aller récupérer mon permis de conduire. » Donc, on remarque que sur l'application CGE digital, il y a des termes qui sont propres à nous, comme « affecter à l'évaluation », « en attente de réception de documents », « en attente de paiement », « en attente de délivrance ». Monsieur Ouénien, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'est-ce que ces termes veulent dire ? En attente de la délivrance, ça veut dire tout simplement « Monsieur Seka, vous pouvez vous rendre au CGI, là où vous avez déposé vos documents, pour récupérer votre titre, notamment votre permis de conduire. » Très bien. En ce qui concerne les autres, on va dire « statuts », si je peux les appeler ainsi, ce sont des étapes de validation, sur la procédure de votre demande. Vous allez constater que lorsque vous initiez une formalité, ou vous initiez une demande en ligne, vous aurez d'abord affecté à l'évaluation, c'est-à-dire que vous avez joint vos documents, vous avez validé cette demande-là, ça va passer en affecté à l'évaluation. Tout simplement, la demande que vous avez initiée est en cours de traitement. D'accord. De vérification. De vérification. Lorsque ce traitement-là sera finalisé, la demande va passer. C'est maintenant en attente de paiement. D'accord. On attend de paiement qui dit « écoutez, nous avons traité votre demande, ok, elle est bonne, vous pouvez continuer. » Donc, nous vous permettons maintenant de payer la formalité. D'accord. Donc, première étape validée, maintenant, vous devez payer votre formalité. Vous devez payer la formalité. Vous pouvez payer la formalité sur le CG digital avec les différents canaux que nous avons mis en place, notamment le mobile monnaie et tout. Quand vous avez fini de payer la formalité, la formalité va passer en attente de prise de rendez-vous. D'accord. Je précise, prise de rendez-vous, c'est quoi ? C'est que vous avez initié en ligne la demande, vous avez joint des documents physiques, enfin, virtuels. Vous avez joint des documents. Ces documents-là, nous voulons avoir ces documents-là dans les agences pour faire juste une comparaison, pour savoir est-ce que… C'est-à-dire une vérification. Une vérification. Une exactitude de ces documents. Merci. Très bien. Après paiement, la formalité passe en attente de prise de rendez-vous. Vous devez prendre un rendez-vous pour vous rendre en agence pour déposer le document physique. Une fois que vous avez pris le rendez-vous en ligne, vous allez choisir le lieu, c'est-à-dire l'agence, le jour, la date, enfin, le jour et l'heure. La formalité, en ce moment, on va passer maintenant en attente de réception de documents. D'accord. Ce qui veut dire que vous devez vous rendre en agence pour déposer le document physique. C'est après ça, il y aura plusieurs étapes de validation de ce document-là jusqu'à la délivrance. On attend des délivrances, ce qui vous permettra de vous rendre en agence pour aller récupérer votre titre. On va passer à la question de monsieur Dan Daniel qui dit comment rattacher son permis de conduire et son véhicule dans son compte e-service. Ce n'est pas une action que l'utilisateur mène dans la plateforme. Parce que le rattachement de vos véhicules ou votre permis de conduit à votre espace digital se fait dès l'inscription de votre véhicule ou même de votre permis de conduit en agence. Une fois que vous avez un permis de conduit ou que vous avez des véhicules, quand vous créez votre espace digital avec, je précise, avec le numéro et le type de document qui a servi, a fait ces formalités en agence, automatiquement ces données-là sont reversées directement sur votre espace digital. Donc vous n'avez aucune action à mener. Donc si on comprend bien, si ces informations ne viennent pas de manière automatique, ça voudra dire que le compte n'a pas été créé avec la bonne pièce d'identité, par exemple. C'est ça. C'est vrai, vous pouvez utiliser le numéro qui se trouve sur votre carte grise pour créer votre espace digital. Vous aurez vos véhicules. Vous constatez que vous ne voyez pas votre permis de conduit. C'est-à-dire qu'on ne voit toujours pas le permis de conduit. Mais vous allez voir votre véhicule. Pourtant, vous voulez consulter aussi votre permis de conduit. Ça veut dire tout simplement que peut-être que le permis, lorsque vous avez édité, vous vous êtes fait éditer votre permis de conduit, ce n'était pas avec la même pièce d'identité qui a servi à éditer votre carte grise. D'accord. Donc, dans ce genre de cas-là, vous pouvez vous rendre en agence pour juste unifier ces deux numéros de pièces d'identité. Unifier, c'est juste coupler, associer les deux numéros pour faire une seule personne dans le système. Très bien. Étant donné que la personne, disons, ne peut pas ou n'a pas le temps de se déplacer en agence, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler pour faire cette action par téléphone ? Est-ce que c'est possible ? Bien sûr, Kepus Afrique, opérateur du ministère des Transports, je précise toujours, a mis en place un centre d'appel où vous pouvez appeler le 1302. C'est un numéro vert, un numéro gratuit. Vous appelez et vous aurez une assistance. Aussi, vous pouvez... Nous avons mis en place une chaîne WhatsApp disponible au numéro 05-65-24-75-48. D'accord. Donc, vous pouvez... Vous avez tous ces canaux-là. On peut aussi envoyer un message sur ce numéro WhatsApp et être assisté. Donc, une personne pourra faire le changement ou l'unification, comme vous avez dit, de ces deux pièces d'identité. Bien sûr. Donc, passons à la prochaine question de Mme Mamba Fofana qui nous dit, je veux payer mes contraventions sur votre plateforme, mais c'est impossible. Je me suis rendue dans un CGI pour faire tirer mon relevé d'infraction. Mais je ne sais pas comment payer par mobile money. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à Mme Mamba Fofana sur les paiements des contraventions par mobile money ? Les paiements des contraventions, Vous avez plusieurs opérateurs téléphoniques mobiles dont Orange, MTN et Move. Donc, par ces différents mobile money-là, ces différents wallets-là, vous pouvez initier vos différents paiements. Très bien. Donc, on va poursuivre avec une prochaine question de M. Momo qui nous dit, j'ai oublié mon mot de passe, je veux le récupérer depuis plusieurs mois, mais je n'y arrive pas. Que peut faire aujourd'hui l'usager qui a perdu son... qui ne se rappelle plus, ça peut arriver, qui ne se rappelle plus de son mot de passe, comment il peut le récupérer ? Il peut récupérer son mot de passe. Il peut récupérer son mot de passe. Tout à l'heure, on a parlé des assistances que nous avons en place. C'est ça. Notamment le centre d'appel 302 ou la chaîne WhatsApp. Il suffit juste d'appeler le 302. Il aura une assistance ou de laisser juste un message sur la chaîne WhatsApp et il sera pris en charge. D'accord. Et aussi, j'ai cru comprendre que c'était possible aujourd'hui sur la plateforme CGDigital de faire directement mot de passe oublié. Oui, oui. Pour récupérer. C'est-à-dire que si on ne veut pas peut-être attendre, ça peut arriver aujourd'hui. Mais si la personne là est dans l'urgence, elle peut juste faire mot de passe oublié sur la plateforme CGDigital et recréer, c'est-à-dire vraiment suivre après les démarches et recréer un nouveau mot de passe. Parfait. Très bien. Donc, on va poursuivre avec la question de M. Aboulaye Traoré, qui dit comment vérifier une carte grise ? Est-ce possible de le faire à partir du CGDigital ? Si oui, comment y procéder ? Oui, c'est possible de vérifier une carte grise sur le CGDigital. Nous avons une rubrique dans le CGDigital qui est la procédure véhicule. Dans cette procédure véhicule-là, nous avons une fonctionnalité qui s'appelle authentification de carte grise. Donc, vous cliquez sur cette fonctionnalité-là. on va vous demander d'entrer, soit le numéro de la plate d'immatriculation du véhicule ou le numéro de substrat. Le numéro de substrat se trouve dans le dos de la carte grise. C'est juste un petit numéro inscrit juste en bas. Voilà, c'est le numéro de la carte. Donc, c'est le numéro de la carte grise qui se trouve au dos de la carte grise. D'accord. Il se trouve au dos de la carte grise. Avec ces deux critères de recherche-là, on pourra vérifier les informations qui figurent sur la carte grise via cette fonctionnalité-là. D'accord. Donc, quand il dit qu'il veut vérifier la carte grise, c'est de vérifier l'authenticité de la carte grise. Très bien. Donc, on peut vraiment faire beaucoup de choses aujourd'hui via la plateforme CGDigital. C'est ce que je constate. Beaucoup, beaucoup de choses et on va dire d'autres choses encore à venir. D'accord. Donc, sans plus tarder, on va aller avec M. Fabio Lalegende qui dit « Bonjour, je suis inscrit sur la plateforme. J'aimerais savoir comment faire la session en ligne. » Donc, par session, je pense qu'il veut parler de mutation de véhicule. Donc, aujourd'hui déjà, est-ce que c'est possible de faire une mutation de véhicule en ligne ? Et si oui, comment est-ce qu'on peut la faire ? Oui, c'est possible de faire une mutation, c'est-à-dire changement de propriété. C'est ça. Vous avez acheté un véhicule, vous voulez mettre le véhicule à votre nom. C'est possible de faire dans le CGE digital, toujours dans la même rubrique, procédure véhicule. Vous allez avoir une autre fonctionnalité qui s'appelle changement de propriété, mutation. Alors, c'est dans cette fonctionnalité-là qui vous permettra d'initier votre demande de changement de propriété. vous allez joindre les différents documents et puis suivre les différentes étapes. C'est ça. En fait, une fois qu'on est dans la rubrique, dans la bonne rubrique, après, c'est tout simple. Il suffit juste de suivre les différentes étapes et établir justement la demande. Bien sûr. Très bien. Donc, on va avancer avec la question de M. Stéphane Youdan qui dit « Compte pour activer, on envoie un message de confirmation 24 heures après. » Je pense qu'il était un peu énervé. Je pense qu'il veut savoir ce qu'il doit faire quand le code de validation est généré après le délai. Le code de validation, ça vient sous forme d'un SMS. Et tout à l'heure, on a abordé ce sujet-là où on parlait de réseau. Ça peut arriver, mais ce n'est pas quelque chose d'alamant. Même si le code n'est pas arrivé à temps, parce qu'il y a un délai, vous devez recevoir un code OTP. D'accord. Donc, à utilisation unique. À utilisation unique. D'accord. Quand vous ne recevez pas ce SMS avec ce code-là, vous pouvez toujours générer ce code-là quand vous allez sur la plateforme CGDigital, en essayant de vous connecter, vous cliquez sur un petit bouton, une fonctionnalité qui s'appelle « Activer le compte ». Vous cliquez là. On va vous redemander encore le type et le numéro de document que vous avez utilisé pour créer le compte. D'accord. Donc, c'est-à-dire la première demande. Quand il va finir de rentrer, il va cliquer sur le bouton « Activer ». Le SMS va charger encore et arriver sur son téléphone. Et en ce moment, il pourra utiliser ce code-là pour activer son compte. S'il pense que cette procédure est un peu complexe, il peut toujours appeler le 302. Le 302. Donc, M. Ougnien, on arrive à la fin. de cette émission avec l'avant-dernière question concernant le permis de conduire international. Donc, on a M. Eric Arsène, Yao, qui nous dit « J'ai essayé, mais ça ne passe pas ». Donc, je pense qu'il a essayé de faire une demande de permis de conduire international sur la plateforme CGDigital et ça ne fonctionne pas. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, qui peut avoir un permis de conduire international et quelles sont les démarches pour avoir un permis de conduire international ? Ok, merci. Pour le permis international, tout détenteur d'un permis de conduit national est susceptible de faire une demande ou a la possibilité de faire une demande d'un permis de conduit international. Si M. a essayé d'initier une formalité de demande d'un permis de conduire international qui n'a pas réussi, soit effectivement, dans le temps, cette fonctionnalité-là n'existait pas sur le CGDigital. mais nous pouvons vous garantir que maintenant, nous avons la possibilité d'initier une formalité de permis de conduire international sur le CGDigital. Et cela fait partie des fonctionnalités qui devaient être apportées ou des améliorations qui devaient être apportées dans la plateforme CGDigital, comme toutes autres fonctionnalités qui sont en cours. D'accord, donc aujourd'hui, cela fait partie des nouvelles fonctionnalités du CGI Digital. Oui, bien sûr, cela fait partie. D'accord. Donc, on va entamer la dernière question qui est une question de M. Lassani Samassi qui dit « Est-ce que c'est possible de faire un renouvellement en ligne ? » Donc, je pense qu'il parle de renouvellement de titres de transport. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire un renouvellement de titres de transport en ligne ? Rénouvellement de titres de transport en ligne ? Je dirais oui. Oui. Maintenant, cela dépend de quel titre de transport vous souhaitez renouveler. Le permis de conduire, si est possible. La carte grise, par exemple. La carte grise, oui. La carte grise, c'est le changement de format, de l'ancien format au nouveau format. Le format papier, là, au format PVC. Vous avez la possibilité d'initier. Vous avez la possibilité d'initier le renouvellement de cas de transport et tout. Lorsque c'est expiré, vous avez la possibilité d'initier tout ce qui est renouvellement sur le service digital. D'accord. Et je ne sais pas si je peux utiliser votre canal. Bien sûr. Nous avons d'autres fonctionnalités qui sont en cours, d'autres innovations. D'autres innovations, parce que là, j'ai cru entendre que c'est la dernière question. C'est la dernière question, effectivement. C'est la dernière question. Nous avons d'autres innovations, notamment le permis digital qui sera bientôt disponible sur le CGI digital. C'est une innovation de Kipux Afrique aussi. À venir. Oui, à venir. Donc, on ne sera plus obligé de se balader avec son permis de conduire physique ? Non. D'accord. Non. D'accord. D'autres structures, on nous emboîtait le pas. Mais bon, je pense que nous, nous ne sommes pas restés en mage et on s'inscrit dans cette digitalisation de processus. Très bien. On n'en doute pas une seconde. Nous arrivons à la fin de notre entrevue avec M. Eddy Ouénien, chef innovation à la direction de la transformation digitale chez Kipux Afrique. M. Ouénien, nous vous remercions d'avoir répondu aux questions de tous les usagers. Merci, Fatime. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et de partager notre vidéo. Stop à l'incivisme sur la route. Merci, Fatime.